Musique Attendez, on m'a dit qu'on pouvait finir avec une échelle ! Ce sera peut-être mon premier et dernier vlog ! Eh, on y va ou pas ? Bien sûr qu'on y va ! Je le fais ou j'ai peur ? La question c'est comment on redescend ? Non mais je pourrais jamais redescendre ! Je crois que je vais rester ici, on voit très bien ! Et il y a du vent de ouf ! Oh mon dieu ! Et comment on sort de ce gourbi ? Je crois que j'ai niqué ma veste ! Oh seigneur, ce qu'il ne faut pas faire pour ce métier ! Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de m'accompagner faire le tour de la vieille ville de Nancy ! Nancy, on ne le sait pas assez, ça n'est pas que la place Stanislas, ça n'est pas que le patrimoine 18ème ! Nancy est une ville médiévale et c'est ce que je vous propose d'explorer aujourd'hui ! Et on va partir à la rencontre un petit peu de ces acteurs qui font vivre le quartier ! Alors on est au cœur de la vieille ville de Nancy ce matin ! On est au Café Jeanne, qui est un café qui a été récemment repris complètement restauré esprit bistrot ! Donc là on a la vieille ville qui s'éveille, la clientèle d'habituée ! Excusez-moi, est-ce que je peux avoir un croissant s'il vous plaît ? Alors je comptais justement lui demander pourquoi le café s'appelait Jeanne ? J'ai ouï dire qu'en 1429, Jeanne d'Arc est passée par là, juste ici, devant le café ! Apparemment elle est venue demander un sauve-conduit au Duc de Lorraine, Charles II ! Merci beaucoup ! Alors peut-être qu'il y a un lien entre le café Jeanne et cette bonne Jeanne ! Un sauve-conduit, c'est un petit papier dont on a besoin pour traverser un territoire ! Et ici, comme la Lorraine était indépendante, cette bonne Jeanne, elle avait besoin de son petit papier pour traverser ! Ça lui raccourcissait le chemin ! Parce qu'elle allait de où à où ? Elle allait sauver le royaume de France, elle allait booter les anglais hors de France ! Elle avait du taf, elle n'avait pas le thai, il fallait qu'elle coupe par la Lorraine ! Alors merde, elle est passée par là ! On a demandé pourquoi le café s'appelait Jeanne, en fait rien à voir avec Jeanne d'Arc ! C'est juste une personne qui s'appelait Jeanne ! Alors les croissants viennent de la pâtisserie à côté ! Une pâtisserie d'origine italienne qui s'appelle Cadici ! Et alors ce sont les seuls enviiles à faire des croissants italiens ! Ils brillent au soleil ! Il est recouvert d'un petit glaçage qui colle aux doigts ! Vous n'en voulez pas ? Au revoir ! Bon et bien on continue ! Direction la porte de la craffe ! Alors justement on va passer devant la pâtisserie italienne ! On fait les fameux croissants qui collent ! L'étale est toujours magnifique ! Je recommande la tarte, caramel beurre salé et les cannolis ! Ah oui alors ils ont ouvert une épicerie juste à côté ! Où ils importent tout un tas de produits italiens ! La mozzarella à la truffe ! Ça filme toujours là ? Alors parce que juste ici ils vendent des pâtés lorrain la Mirabelle ! Alors pour les non initiés le pâté lorrain c'est quoi ? C'est de la viande marinée, veau et porc ! Dans du gris de toules ! C'est un petit vin blanc léger de la région ! Alors blanc, blanc et rose, il y a des bas ! Le tout dans de la pâte feuilletée ! On mange ça ici depuis le 14e siècle ! Parfois même au petit déjeuner ! Par contre ce qui est super cool c'est qu'on a un temps magnifique quoi ! La Lorraine, la Nouvelle Méditerranée ! Alors là on est devant la porte de la Crave qui est un des fleurons de la vieille ville et qui est donc la porte nord de Nancy. Ici c'était la route qui venait de Metz et c'est l'axe principal de la vieille ville. Alors cette porte c'est une porte médiévale, ça se voit assez bien son style gothique. La partie la plus ancienne c'est la partie centrale qui est du 14e siècle et les deux grosses tours rondes adjacentes ont été ajoutées en 1463. Et on a bien fait parce que 15 ans après on s'est tapé une invasion des bourguignons, ça nous a pas sorti de la mouise mais ça nous a bien aidé quand même ! Les murs ont 3 mètres d'épaisseur. Au 14e siècle on avait déjà prévu le coup. Les bourguignons, les allemands, on est prêt ! C'était le fossé des anciennes fortifications. Donc ici c'était en eau et là il y avait un petit pont ! Dingue ! C'est un des seuls témoignages des fortifications médiévales de la ville. Vous allez bien vite le découvrir mais cette porte a servi de prison au moins jusqu'à la fin du 19e siècle. Donc on va pouvoir entrer par ici. Alors là c'est une séquence entièrement exclusive et comme dirait Stéphane Bern, Suivez-moi ! Alors je l'ai dit trop tôt ! Ouais, on va pas perdre le technicien parce que moi je sais rien faire ! La petite cabane au pont du jardin ! Bon là l'avantage c'est qu'à mon avis avec cette porte on en a coup de pied et puis c'est réglé ! J'espère qu'on va pas se prendre une crotte de pigeon de l'espace sur la tête ! Ouais ouais ! Alors avec les cellules numérotées ! Ouais on a les cellules qui sont numérotées avec quelques tags ! Ouais ! L'inscription religieuse apparemment ! 14 janvier 15266 ! On a tout un ensemble de plaques de cheminée qu'on appelle en Lorraine des TAC ! Et qui sont en fonte et qui permettaient de faire rayonner la chaleur ! Bon là c'est un petit peu difficile à identifier ! On a des costumes de la Renaissance ! C'est hyper intéressant ! Un petit peu d'humidité ! Bon ! Next ! Alors cellule numéro 5 ! Je pense qu'on était quand même relativement aux normes en termes de sécurité ! Double porte ! Petit passeport pour le plateau repas ! Tout confort ! Il y a une chaîne ! Je ne l'entends plus ! On a perdu la guide ! Oh là ! Il y a une belle porte cloutée déjà ! Ah oui ! Là c'est les cachots ! Là c'est le carré VIP ! Les portes ! Les portes quoi ! Triple verrou ! C'est charmant ! Par là je ne suis pas sûre ! Les licornes ont l'air de petits porcelets ! Alors ici on entre dans le quartier de la citadelle au Moyen-Âge. On sortait de la ville, on était là dans la campagne. Mais à la fin du XVIe siècle, avec le contexte des guerres de religion, l'insécurité grandissante, les ducs de Lorraine ont fortifié la ville avec un très beau réseau de fortifications en briques vernissées. Et donc ils ont bâti la porte que l'on voit là-bas pour consolider la porte de la Graffe. Et au XVIIe siècle, lorsque les Français ont occupé la ville de Nancy, notamment les armées de Louis XIII, ils ont décidé de faire de ce quartier une citadelle avec deux bastions défensives pour protéger les armées françaises des Nancyens qui avaient quelques griefs contre eux. Alors voilà la deuxième porte qui fermait la citadelle côté nord, qu'on appelle aussi parfois la porte Notre-Dame. Cette porte-là, elle a vu le jour en 1598. C'est une décision des ducs de Lorraine. Ce qui est intéressant dans cette porte, et que peu de gens savent, c'est qu'elle abrite un petit jardin secret. Et on va aller voir ça tout de suite ! Alors voilà l'entrée du jardin de la citadelle, très confidentielle. Pour le moment, c'est un peu sombre et ça sent le pipi, mais ça va s'améliorer. Alors c'est vraiment un havre de paix, une petite parenthèse verte au cœur de la ville. Moi, c'est là que j'ai amené mes amoureux il y a de ça quelques temps. La particularité de ce jardin, c'est donc qu'il est vraiment en hauteur, sur les anciennes fortifications. Il a été aménagé pour présenter un petit jardin médiéval, avec des carrés de plantes aromatiques et médicinales. Aujourd'hui, il est très bien entretenu par la ville de Nancy. On y fait des chasses aux œufs au moment de Pâques. Alors là, je crois que les gosses, malheureusement, sont déjà passés dimanche. Il ne reste plus rien. Il n'y a vraiment plus un seul œuf, quoi. Ils n'ont rien laissé. Regarde-moi les trous qu'ils ont laissés, ces gamins. Tout ça pour récupérer un Ferrero, quoi. Alors on continue notre exploration de la ville vieille de Nancy, par cette église, qui est la plus ancienne encore debout actuellement à Nancy. Une église de la fin du 15e siècle. Peu de gens la connaissent ou ont la curiosité de pousser la porte. Alors cette église, elle abrite rien de moins que le tombeau des ducs de Lorraine. Elle est considérée comme le Saint-Denis Lorrain. Alors on va tout de suite aller voir ça. Alors voilà, cette église des Cordeliers, c'est une nef simple. Donc c'est vrai qu'à l'intérieur, quand on sait le lieu prestigieux qu'elle a été, on s'interroge un petit peu. On se dit que le décor est quand même très simple. C'est une église qui a souffert beaucoup à la Révolution française, mais à l'origine, les murs étaient entièrement couverts de couleurs. Et surtout, cette église, elle était beaucoup plus lumineuse et elle était entièrement décorée de vitraux, qui ont disparu également à la Révolution française. Il y avait également des fenêtres de ce côté-ci, qui ont été murées au moment où le couvent adjacent a été rehaussé d'un étage. Alors on va pouvoir avancer un petit peu et découvrir quelques oeuvres du musée Lorrain, du Palais des Ducs de Lorraine, qui se trouve juste à côté. Malheureusement, ce musée est fermé pour quelques années pour restauration, mais il y a quelques oeuvres qui ont été installées à l'intérieur de l'église. Voilà le seul tombeau d'origine de l'église, qui est le tombeau de René II. C'est un tombeau qui a été quand même lourdement restauré au XIXe siècle, donc on y est allé franco sur le rouge, le bleu, le doré, donc il ne faut pas s'étonner des couleurs. Il ne faudra pas s'étonner non plus de l'espace vide, puisqu'à l'origine, on le voit très bien sur ses gravures, se trouvait là une statue du duc de Lorraine priant la Vierge. Tout ceci a disparu à la Révolution française. Les révolutionnaires souhaitaient mettre à bas les symboles du pouvoir monarchique et de la religion. Et ici, c'était coup de bout. Juste derrière le maître-hôtel, il y a une petite planche ici, qui n'a l'air de rien, mais qui conduit dans une crypte. Sous nos pieds se trouvent 63 membres de la famille régnante du duché de Lorraine. Ils sont enterrés très simplement dans des caisses de bois, sous la chapelle que l'on va aller explorer. Mais ce tombeau est privé, puisque la famille de Habsbourg-Lorraine existe toujours aujourd'hui, et il n'y a que eux qui donnent l'autorisation de descendre. On va aller faire un petit tour dans la chapelle. Cette chapelle, elle a vu le jour dès 1608. C'est un projet du duc de Lorraine, Charles III. On a percé un trou ici, dans le mur nord de l'église, et s'est élevée cette chapelle au cours des XVIIe et XVIIIe siècles. Alors, c'est un lieu assez prestigieux et qui inspire le respect. On est entouré ici de cénotaphs. Ce sont des tombeaux vides, mais ils signalent un lieu de sépulture. Et les deux modèles de cette chapelle sont la chapelle des Valois dans l'église Saint-Denis près de Paris, qui a aujourd'hui disparu, et la chapelle des Princes dans l'église San Lorenzo à Florence. Donc ici, il y a un petit peu d'Italie qui a été importée dans cette chapelle. ... Alors là, on est chez Matcat, qui est un fabricant artisanal de hot-dog, esprit new-yorkais, mais hot-dog revisité. Charles, présente-toi, dis-nous quelques mots. Bienvenue chez Matcat, voilà, on fait des hot-dogs qui ressemblent vraiment au style new-yorkais. Le pain hot-dog va servir de support à laisser exprimer tous nos envies. Voilà, donc on a nos pains qui viennent de chez Steph, qu'on fait tous les matins, qui nous façonnent tous les matins. Et puis voilà, après nous, on les ouvre et on les garde, tout simplement. Est-ce que tu peux nous dire comment est né Matcat, comment vous vous êtes installés dans ce quartier et pourquoi la vieille ville ? Matcat est né au premier confinement. Au bout de trois semaines de glandouille, on s'est dit voilà, on a une carte à jouer en fait sur un nouveau style de restauration. Esprit street-food. Esprit street-food, exactement. Pourquoi Matcat ? Bah parce que hot-dog. Voilà. Non, parce que voilà, on voulait vulgariser le chien chaud, quoi. Et bah ça tombe bien, parce que tu vas pouvoir nous montrer comment on fait un hot-dog chez Matcat. C'est juste que moi, je suis très petite. Voilà. Tout a été filmé, c'est bon. Le pain. On prend les pains, on les tranche, on les ouvre en deux, on les place dans le convoyeur, on allume et on attend. Donc on toast le pain. On toast le pain, exactement. Un pain poustillant mais un peu brioché. Ah bah voilà, c'est livré. On va faire là le chapeauté. D'accord. Donc là, on part avec la hot sauce. Donc là, je fais des zigzags. Allez, c'est parti. On dirait un enfant de trois ans, mais pas mal. Pas mal, ouais. Parce qu'on rute chez Matcat, faut le savoir. Alors moi, je peux y aller, mais je fais un hot-dog par heure par contre. Comme ça. Voilà, c'est des chines de porc. On fait cuire au vin, aux épices, au citron. Ah, ça, c'est la partie que je préfère, c'est les oignons frikis. Et là, on a dessus nos oignons pickles. Alors ça, c'est les oignons qu'on fait mariner, les oignons rouges, un peu de coriandre, du guacamole. Alors ici, on fait au guacamole. Le guacamole. Ouais, exactement. Parfou. Magnifique. Le chapeauté. Tout plaqué, servir des hot-dogs. C'est le dernier garçon. Ah, merci. Est-ce que tu veux bien me tripoter le micro ? Ça, c'est la réforme. Oh, avec un petit smiley. Moi, j'ai pris le hot-dog emblématique de chez Metcath. C'est le Garfield. C'est un peu le hot-dog new-yorkais traditionnel. Revisité. Putain, j'ai déjà mis les doigts dedans. Ah oui, c'est bon. C'est agressif. C'est gras, c'est tout ce qu'on aime. On a le petit côté sucré des pickles. Le côté croustillant des oignons fruits. Parfait. Là, c'est New-York en une bouchée. Alors ici, on est devant l'ancienne entrée du palais des Ducs de Lorraine, qui occupe quasiment la moitié de la grande rue de Nancy. Ce qui est rigolo, c'est qu'il y a plein d'animaux fantastiques qui sont dissimulés dans la porte. Et notamment là-haut. Tout en haut, on aperçoit un petit être grimaçant. C'est un singe en habit de moine. Alors pourquoi ? Parce que juste à côté de l'église des Cordeliers qu'on vient me voir, se trouvait un monastère. Et chaque jour, il y avait des moines qui venaient observer au début des années 1510 toute l'équipe de sculpteurs du Duc de Lorraine. Ça ne leur plaisait pas du tout. Mais alors vraiment pas du tout. Et les sculpteurs en avaient tellement ras-le-bol d'avoir sur le dos ces moines qui tous les jours venaient leur dire que leur travail était dégueulasse, qu'ils ont décidé pour l'éternité de sculpter un petit singe en habit de moine grimaçant. Ça restera. Nancy a un très gros patrimoine datant de la Renaissance. Et ici, on est dans le cœur de la vieille ville. Tout autour se trouve un ensemble d'hôtels aristocratiques qui ne sont pas piqués des hannetons. Parmi les plus beaux, ici, l'Hôtel des Loups qui date du début du XVIIIe siècle. L'architecte qui est intervenu ici, c'est Germain Beaufranc, qui a fait ses armes auprès de Jules Ardouin Mansart à Versailles. By the way, au XIXe siècle, il a été transformé en usine de pantoufles. Alors ici, la noblesse Lorraine faisait construire des hôtels particuliers de très belles demeures pour être au plus proche du Palais du Cal. Et donc, on en a tout un ensemble. Par exemple, celui-ci qui est du même architecte que l'Hôtel des Loups. Alors parmi les plus beaux hôtels particuliers de Nancy, vous avez vu l'Hôtel des Loups et voici l'Hôtel d'Aussonville qui est un des fleurons de la Renaissance en Lorraine. On peut se déplacer et constater ici le mélange parfait entre le gothique flamboyant de la fin du Moyen Âge et déjà le style Renaissance en Lorraine. Alors ici, c'est simple, ils ne se sont pas embêtés. Ils ont fait un premier étage gothique et un deuxième étage Renaissance. Alors ce dallage marque une date très importante dans l'histoire de la Lorraine, chère aux Patriotes Lorrains. C'est la date de 1477, celle de la bataille de Nancy qui opposa les Lorrains menés par leur duc René II et Charles le Téméraire, duc de Bourgogne, un des princes les plus puissants d'Europe à ce moment-là. Contre toute attente, Charles le Téméraire trouve la mort aux portes de Nancy. On retrouve son corps quelques jours plus tard, à moitié gelé, bouffé par les loups. Et donc, le duc de Lorraine fait ramener son corps à Nancy pour lui rendre les derniers honneurs. Bon bah alors, je ne sais pas vous, mais moi cette petite promenade, ça m'a ouvert l'appétit. Alors ce que je vous propose, c'est de partir à la découverte d'un petit concept store qui fait également café, un café à l'ambiance un petit peu scandinave, qui se trouve juste derrière nous, ça s'appelle Bullun et on est là. Et bien moi je vais vous prendre un latté, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qu'est un blue ou un pink matcha latté s'il vous plaît ? Du coup, le blue et le pink matcha c'est la différence, c'est comme du matcha classique, ça a les mêmes vertus. Le blue c'est la bergamote et le pink c'est aux fruits du dragon. Et bien je vais prendre un blue matcha latté, lait d'avoine s'il vous plaît. Pas de soucis. Qu'est-ce que vous me conseillez avec ça ? Alors du coup, on a un cake sirop d'érable, un cake citron, un marbré, un cookie fruit ou chocolat blanc et un cookie chocolat. Ce sera un cake sirop d'érable pour moi s'il vous plaît. Parfait. Et les pâtisseries, vous pouvez nous dire d'où elles viennent ? Alors elles viennent de thé citron, c'est Rustam. D'accord, ok, on ira une prochaine fois. Je me suis d'abord entraîné à la maison, acheté une machine via ça. Après j'ai fait une formation, j'ai pu rencontrer du Bouchaouti, l'un des associés. Et c'est comme ça qu'ensuite est venue mon application près de BlueN. Ok, d'accord. Et où est-ce qu'on apprend le métier de barista ? Pour le coup, moi ça a été à Strasbourg, chez notre partenaire du coup Moxa, pour l'autoréfacteur. On a appris directement au sein de l'équipe de Moxa pendant trois jours, qui était très intéressant. Et moi je m'étais déjà documenté avant, donc j'avais pas mal de bases. Mais j'ai pu pousser ces bases justement via la formation. Non mais c'est magnifique déjà. C'est de l'art. Alors première chose, est-ce qu'on dit BlueN ou BlueN ? Comment on le prononce ? Alors on dit BlueN. BlueN. BlueN, on a l'accent qui est situé sur le E. Ok. Donc qui accentue le E. Et nous, on lui a donné une charte graphique nordique. Oui, j'allais dire un peu scandinave, je pensais que c'était un terme scandinave à l'origine. Exactement. Il faut savoir qu'on a plein d'univers différents déjà, mais qui restent cohérents entre eux. Donc ils ont tous un engagement éthique pour l'environnement ou alors dans la création. Tous les partenaires qu'on a choisi aujourd'hui, ce sont des partenaires uniques. On a voulu justement rentrer sur la ville parce qu'ils n'étaient pas présents pour la plupart. Pour avoir vraiment de plus-value et apporter autre chose pour les Nancéens. Ok, oui, j'ai vu qu'il y avait notamment une créatrice de lingerie Nancéenne. Exactement, Nancéenne. Qui n'est distribué qu'ici. C'est ça. Donc là, c'est vraiment de l'exclusivité. De l'exclusivité. De l'exclusivité chez BlueN. Les sacs Mifuco, qui sont juste ici en fait, c'est une organisation à but non lucratif, qui lutte contre la pauvreté au Kenya. Chaque sac Uweila est fait par une Kenyan et signé en son nom. Et ça lui permet justement d'avoir une rémunération digne et de lutter contre la pauvreté là-bas. Ça c'est génial. Chaque modèle est unique et signé du nom de la créatrice. Ça c'est bien. Alors là, je viens de récupérer les clés d'un lieu exceptionnel. C'est une belle fleur qu'on nous fait. Une grosse exclusivité pour vous. On va entrer dans l'Archere sur la Place Tanislas. Attention les yeux. C'est parti. Il y a quelqu'un là ? Je vais couper l'électricité de toute la place. Alors, je ne sais pas où on va. Ah ! Alors attends. Alors ça doit être cette clé. De toute façon, il n'y en a pas d'autre. Il y a un fil électrique qui pend. Adieu. Oh ! Oh là là ! Mes enfants ! Regardez-moi la vue ! Allez, venez voir par là. Alors là, on a un point de vue inédit. C'est un lieu qui est entièrement fermé au public. On remercie la ville de Nancy de nous faire cette fleur. J'ai failli descendre d'environ 10 mètres. Devant vous, la Place de la Carrière. Une des plus belles perspectives du patrimoine 18e de Nancy. Avec en point de fuite le palais du gouvernement. Et de l'autre côté, attention. On va peut-être même... Est-ce qu'on peut monter d'un étage ? Mais bien sûr qu'on va le faire. Attendez, on m'a dit qu'on pouvait finir avec une échelle. Et là, je vois l'échelle. La Place Tannes. Messieurs, dames, comme vous ne l'avez jamais vu. Nancy à vos pieds. Le point de vue est incroyable. On est un peu gênés par ce truc. Mais il faudra penser à l'enlever. D'ici, on voit très bien certains lieux où nous étions ce matin. Comme la Porte de la Craffe et ses deux tours. On aperçoit également la flèche de la Tour de l'Horloge du Palais du Cal. Et puis, évidemment, majestueuse, la Basilique Saint-Ève. J'espère que cette petite promenade en ma compagnie vous aura plu. À la découverte de la vieille ville de Nancy. On se retrouve, je l'espère, très prochainement pour de nouveaux épisodes. À la découverte du patrimoine et des acteurs des territoires. Si vous souhaitez suivre notre actualité, n'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux. Et on se retrouve bientôt sur la chaîne d'Agora. Ciao !